est défini comme ancien combattant, tous citoyens ayant servi sous le drapeau français, soit en tant qu'appelé, militaire de carrière, ou encore ayant servi sur le théâtre d'opérations extérieures plus récemment. Donc nous, l'Union fédérale des anciens combattants, nous les accueillons pour les aider dans leur démarche administrative. Et saviez-vous que les anciens combattants français ont des droits ? Quels sont ces droits et à qui cela s'adresse ? Pour tout savoir, nous sommes aujourd'hui avec Gisèle Grose, qui est la présidente de la Commission des affaires internationales à l'Union fédérale des anciens combattants. Gisèle, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir sur les ondes de Studio Calita, donc en tant que responsable de la Commission des affaires internationales de l'Union fédérale des anciens combattants et la plus ancienne fédération du monde combattant, puisqu'il faut remonter déjà en 1917, trouver la date du premier congrès national qui avait été organisé par les mutilés de guerre qui revenaient dans leur foyer et qui avaient à cœur d'aller aider leurs compagnons d'armes blessés également dans les combats de la première guerre mondiale. Très bien. Alors, Gisèle, vous nous avez dit quelques mots sur cette Union fédérale. Expliquez-nous qu'est-ce que fait aujourd'hui, en 2023, l'Union fédérale des anciens combattants ? Alors, l'Union fédérale des anciens combattants relaie les services publics, notamment l'ONAC-VG et le ministère des Armées, notamment le secrétariat d'État aux anciens combattants et à la mémoire, pour apporter à nos compatriotes qui auraient des droits à réparation, notamment une retraite droit à la retraite du combattant lorsqu'ils ont été combattants pendant plus de 90 jours, donc en tant qu'appelés militaires de carrière ou encore engagés dans la Légion étrangère ou encore ayant servi sur le terrain d'opérations extérieures. Donc, nous, l'Union fédérale des anciens combattants, nous les accueillons pour les aider dans leur démarche administrative. Alors, vous nous avez parlé de plus ou moins qui sont ces anciens combattants. Est-ce qu'il y a une définition précise aujourd'hui ? Et définie comme ancien combattant, toute personne ayant, tout citoyen ayant servi sous le drapeau français, soit en tant qu'appelés militaires de carrière ou encore ayant servi sur le théâtre d'opérations extérieures plus récemment, ou même, donc, depuis longtemps, étant engagés dans la Légion étrangère. On parle aussi des personnes qui ont été victimes d'attentats ou c'est une autre... Voilà, tout à fait. Puisque ce droit à réparation, donc, qui a été mis en place par l'État, en témoignage de la reconnaissance de la nation, est ouvert non seulement aux anciens militaires, mais également aux victimes civiles de guerre, telles les résistants ou les déportés, mais également aux victimes d'actes de terrorisme, donc, en complément de leur fonds de garantie. Voilà, dans l'État français, lorsqu'on est binational, donc, très bien, donc, venir en complément, en garantie. On va arriver à ces personnes qui nous intéressent plus particulièrement à nous, ces personnes qui sont donc considérées comme anciens combattants et qui vivent en Israël, mais avant cela, est-ce qu'on a une idée du nombre d'anciens combattants qui existe ? Ils seraient environ entre 1,5 million, 2 millions sur l'ensemble de la communauté. D'accord. Et donc, voilà, si on considère que le nombre d'expatriés tourne autour de 2 millions ou 3 millions, on peut considérer que dans le monde et hors des frontières de France, il se trouverait environ 100 000, 150 000 anciens combattants français, soit qui ont déjà demandé leur droit, ça, c'est donc nous, notre propos à la Commission des Affaires Étrangères, d'aller à leur rencontre, de leur dire, voilà, vous avez le droit. Justement, c'est d'eux qu'on parle aujourd'hui, c'est de ces anciens combattants qui répondent à cette définition d'anciens combattants, comme vous nous l'avez expliqué, et qui ont des droits. Alors d'abord, quels sont les droits ? Les droits, donc, sont régis par le Code des pensions militaires d'invalidité. Donc, c'est un droit qui est calculé en fonction de l'activité qu'aurait fait l'ancien combattant. Alors, par exemple, pour un ancien combattant qui n'aurait pas été blessé et qui aurait donc combattu pendant un minimum de 90 jours, donc à partir de 60 ans, 65 ans, il peut prétendre à la carte du combattant qui lui ouvre droit à la retraite du combattant, qui est de l'ordre de 800 euros par an. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Maintenant, ça, c'est un premier, donc, droit à réparation. Le second, c'est la pension militaire d'invalidité, qui, elle, est versée aux anciens militaires blessés ou ayant contracté une maladie en service, et donc pour lesquels sont calculés ce qu'on appelle un taux d'invalidité, qui correspond ensuite à une pension militaire d'invalidité. Alors, tous ces droits à réparation sont non imposables, insessibles, insaisissables, et sans condition de ressources, et surtout, ils peuvent être perçus en France comme à l'étranger. C'est-à-dire que, peu importe si on habite en France ou à l'étranger, ce sont des droits qu'on peut recevoir dans n'importe quel pays, en fait ? Dans n'importe quel pays, ils sont attachés au service de la personne et à la blessure éventuellement, ou à l'évaluation de la blessure ou de la maladie qu'ils auraient contracté en service, effectivement. Et donc là, ce sont les services de l'État qui procèdent à l'évaluation de ce pourcentage d'invalidité. Alors, ce droit est également ouvert à la famille, c'est-à-dire lorsque l'intéressé décède du suite de ses blessures ou est mort au combat, eh bien la veuve et les orphelins ont également des droits à réparation ouverts et prévus dans le Code des pensions militaires d'invalidité. Alors, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se posent peut-être la question de savoir de quelle manière faut-il faire pour prétendre à ces droits ? Lorsqu'on réside en France, il y a deux possibilités. Dans un département français, le service public dispose déjà d'un maillage territorial très diffus par département. C'est l'Office départemental des anciens combattants qui est aidé justement par les associations d'anciens combattants et notamment par les directions départementales de l'Union fédérale des anciens combattants qui comptent environ 90 fédérations sur la métropole. Et également, plus récemment justement, nous avons rattaché la Federation of French War veterans qui réunit aux États-Unis l'ensemble des anciens combattants français qui résident aux États-Unis. Et nous pouvons faire des échanges comme ça et apporter des éléments pour ces personnes-là. Donc, il faut combien que ces personnes se rapprochent soit des associations locales ou alors des consulats généraux. Alors, en Israël, c'est le Consulat Général de France à Tel Aviv, un rue Ben Yéhouda. Et également en ligne, ils peuvent aussi faire une demande en ligne. Également, ils peuvent se rapprocher du Consulat Général de France à Jérusalem, à la rue Émile Botta. Ou alors, contacter directement l'Office national des anciens combattants en ligne avec le site www.onacvg.fr. Et il y a également une plateforme téléphonique par l'intermédiaire d'un numéro vert qui est le 0-801-907-901. Très bien. On mettra bien sûr ces renseignements dans le pitch qui va accompagner cette émission. Et dernière question pour terminer, Gisèle. Est-ce qu'il y a une date limite pour prétendre et pour faire une demande ? Non, non, non. Il n'y a pas de date limite. Toute demande peut être faite à n'importe quel moment. Il suffit de remplir son formulaire, d'être aidé. Et puis, nous, soit au niveau de l'ONAC VG ou de l'Union fédérale des anciens combattants, d'autres associations, nous assurons également le suivi des démarches pour qu'elles aboutissent ensuite à la liquidation de la pension et au bercement de la pension de Pierre de Rély. Très bien. Merci en tout cas, Gisèle, pour ces explications. Gisèle Groski est la présidente de la Commission des affaires internationales à l'Union fédérale des anciens combattants. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir.